Bonjour les filles, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la Glossy Box d'octobre 2013 donc je la présente un peu tard mais j'ai commandé tard et j'ai reçu octobre et novembre à deux jours d'intervalle, donc quasi à la suite donc un petit magazine côté femme et côté homme, je ne vais pas détailler en plus il n'y a pas spécialement grand chose à lire, j'ai regardé deux trois images j'ai lu l'article sur les cheveux et c'était bon donc j'ai reçu dans une super belle boîte comme d'habitude par contre j'ai complètement perdu le petit papier avec les tailles, les vraies contenances etc connaissant ma magnifique organisation, il est perdu à jamais je n'ai même pas essayé de le chercher en fait, je suis sûre que je l'ai jeté donc c'est ma première Glossy Box pour moi, c'est mon copain qui me l'a commandé pour trois mois et il s'en est commandé une en même temps donc ça se présente comme ça et je la trouve vraiment trop jolie, c'est super chic et tout ça donc avec le petit nœud, je l'ai déjà déballé parce que ça fait un moment que je l'ai reçu maintenant et pour les vidéos je suis carrément à la bourre donc je ne vais pas pouvoir vous dire les contenances étant donné que je n'ai pas le petit papier ni vous dire vraiment ce que c'est, donc c'est con mais j'avais trop envie de vous la présenter donc le premier produit que je vais vous montrer, qui m'a tout de suite interpellé, c'est ça c'est de la marque SHE, c'est pour les cheveux alors je ne sais plus du tout à quoi ça sert donc c'est un tout petit flacon vu la grosse touffe de cheveux que j'ai je pense qu'en deux utilisations, ce sera mort voilà, mais je connais cette marque et on m'a dit qu'elle était vraiment très bien d'après ce que je me rappelle, c'est un soin pour les cheveux ensuite, il y a une crème spéciale ride de chez Payo voilà, c'est une 15ml j'ai vu que le pot en grande quantité coûtait 69€ puisqu'il y avait une vente privée sur... vente privée bon bah je suis un peu déçue parce que moi la crème anti-ride, j'ai 20 ans je ne pense pas en avoir besoin tout de suite mais ça va faire une heureuse, je vais la donner à ma mère elle connaît cette marque, elle va être trop contente de la tester ensuite, je ne vais pas prononcer le nom parce que je vais forcément l'écorcher je vais vous le montrer c'est un gel cheveux et corps donc c'est un shampoing, un savon je vais le tester parce que je l'ai mais sachant que je me mets au shampoing bio c'est pas trop le top après, il n'y avait pas d'odeur particulière et c'est un 30ml ensuite, Naobe, si je prononce bien le nom c'est une crème oxygénante c'est une 30ml alors il faudrait que j'aille voir sur le site je ne sais pas si c'est pour le visage, pour le corps, pour les mains mais franchement, en plus, elles sont super bon ouais, elles sont très très bon j'ai hâte de pouvoir la tester parce que je ne l'ai pas encore essayé ensuite, il y avait une petite brosse avec le petit signe de Glossy Box avec un petit miroir et c'est une brosse comme ça comme on avait toutes quand on était au collège bon, moi je trouve ça assez pratique parce qu'une fille a toujours besoin d'une brosse dans son sac et comme je change tous les jours de sac selon ma tenue j'oublie toujours quelque chose donc surtout la brosse et ça va être super pratique je vais en avoir une dans chaque sac ça va être trop bien et le dernier produit qui est pour moi un gros coup de coeur tadaan alors, si je prononce bien j'ai Lipongpong, Lip Blush je le porte actuellement sur mes lèvres au début, quand je l'ai vu dans la Glossy Box je me suis dit, ah non, c'est les ombres à paupières comme j'avais quand j'étais en primaire qu'on se badigeonnait comme ça en fait, c'est un petit rouge à lèvres comme ça rose flashy comme je les aime trop trop beau je le porte actuellement il ne se voit pas beaucoup mais il est vraiment flash en plus, je n'ai pas un bon éclairage vu qu'il fait très très nuit mais je suis trop trop contente il tient bien en plus, c'est un rouge à lèvres qui les hydrate en même temps donc ça fait un peu comme un labello teinté il les hydrate bien parce que moi qui ai des lèvres très très gercées ça les hydrate très bien ça tient bien quand je suis en cours et pourtant je parle beaucoup ça tient de 8h le matin jusqu'à midi que je vais manger après j'en remets et voilà le seul petit bémol c'est que ça s'use très vite étant donné que j'en mets tous les jours voilà, j'en suis déjà à ça mais voilà ça c'était mon gros coup de coeur de cette box avec peut-être le shampoing SHE même si je ne connais pas trop mais dans l'ensemble je suis satisfaite et voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu vous aura peut-être donné envie de vous inscrire à Glossybox en sachant que je ne suis pas du tout rémunérée pour faire de la pub à Glossybox voilà, je donne simplement mon avis et si ça vous plaît tant mieux donc voilà je vous fais de gros bisous les filles et je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo bye